Bazar dans la copropriété Article de Laurent Léchine pour la propriété d'usage.com Pour le bon fonctionnement d'une communauté, il ne suffit pas de rassembler un groupe de personnes avec des liens de proximité. Il faut aussi construire des intérêts communs, comme une communauté d'intérêts. On m'oppose souvent l'argument que les dysfonctionnements des copropriétés de logement seraient une espèce de preuve d'un lien entre le chaos et le mutualisme. Si la zizanie règne effectivement dans un bon nombre de copropriétés, on peut l'analyser de plus près et trouver un facteur originel, qui est justement l'absence de communautés d'intérêts. Les copropriétés de logement étant exceptionnellement des copropriétés d'usagers, on peut difficilement les comparer à des propriétés d'usage. Parce que sous un même toit peuvent cohabiter des véritables propriétaires d'usage, des habitants qui sont usagers et propriétaires, avec des habitants qui ne sont que des usagers, non propriétaires, qui sont les locataires en réalité. Sachant que les locataires n'ont pas les droits de leurs propriétaires lucratifs, qui, rappelons-le, vivent ailleurs, mais parfois même très loin. Les locataires ne sont jamais consultés ni conviés aux réunions de copropriétés. Ils n'ont pas voix au chapitre des décisions. Ils n'ont aucun droit de vote, donc aucun pouvoir, sur le travail abstrait de la gestion de la copropriété. Ils savent que leur intérêt d'usagers non propriétaires n'est pas exactement celui de leurs propriétaires lucratifs, ni celui des usagers propriétaires. Et dans ces conditions, on ne peut pas leur reprocher une certaine passivité. Pour que l'ordre règne, pour que chaque membre d'un collectif s'implique, le processus de décision doit concerner tous les usagers et les réunir dans la même communauté l'intérêt. C'est exactement le principe du mutualisme de la propriété d'usage universel. Seulement les propriétaires lucratifs, qui ne sont pas des usagers, délèguent l'usage à des locataires en échange de quoi ? En échange d'une vente, évidemment. Et conservent les pleins pouvoirs sur le travail abstrait de la gestion de la copropriété. Ainsi, on peut voir apparaître une divergence d'intérêt entre trois communautés qui sont en réalité irréconciliables. Il y a d'abord les propriétaires d'usage, qui sont usagers et propriétaires. Les propriétaires lucratifs, qui sont non usagers, mais qui sont gestionnaires et qui n'habitent pas, qui n'utilisent pas la propriété. Et puis les locataires, simplement usagers, qui sont exclus, eux, du travail de gestion. Donc c'est une répartition qui est classique dans le système hybride. On la retrouve en fait dans la majorité des entreprises lucratives. Avec tous les problèmes qui en découlent. Et une fois de plus, on constate la mauvaise facture du système lucratif, dont le principe est intrinsèquement inégalitaire. Puisque le régime lucratif contient des mécanismes de séparation et de renforcement de rôles antagonistes. Et l'origine de la lutte des classes a beaucoup à voir avec cette cohabitation forcée de plusieurs communautés qui ont des intérêts totalement divergents. Dont l'une s'enrichit à mesure que l'autre s'appauvrit. Les divergences d'intérêts dont il est question ici sont parfaitement artificielles. Elles sont fabriquées et structurées par le mode de propriété lucratif. Elles sont en réalité inhérentes à ce système. Elles en font partie, on ne peut pas les éviter. Cela étant décrypté, chacun choisira de sortir ou de poursuivre l'expérience inégalitaire, de plus en plus autoritaire, du régime hybride, ou alors de changer le mode de propriété, ce que moi je propose, ce qui me semble beaucoup plus raisonnable. Donc on commence à comprendre pourquoi il ne sert à rien de prendre ce genre d'exemple pour critiquer la propriété d'usage. Puisqu'un immeuble en copropriété dans le système lucratif n'a absolument rien d'une propriété d'usage. Les propriétaires lucratifs n'habitant pas leur logement, ils sont concernés indirectement par les problèmes de paillassons et de poubelles, par les tensions entre véritables propriétaires d'usage et locataires. Ils vivent loin des nuisances et des désagréments d'une propriété mal entretenue ou mal gérée. Et nous ne devons pas écouter leurs arguments lorsqu'ils disent rendre un service, car les apparences sont trompeuses. Lorsqu'ils s'évertuent de leur philanthropie qui est imaginaire, et qu'ils indiquent vouloir le meilleur pour leurs locataires, alors il faut d'abord se méfier, puis être très pragmatique, comme eux d'ailleurs, et se poser deux questions. Qui profite des travaux d'agrément ? Et puis la deuxième, la plus importante, qui paye, qui paye réellement ? Mais avant de répondre, rappelons quand même la motivation première des propriétaires lucratifs, qui est rien d'autre que la maximisation de la rente. Et n'oublions pas non plus que la rente est la condition existentielle de la propriété lucrative, et quelle est la véritable raison pour laquelle les propriétaires lucratifs continuent de s'encombrer avec des propriétés dont ils n'usent pas absolument. En réalité, pour soigner leur rente, les propriétaires lucratifs injectent du travail qui permettra de lutter contre un phénomène inévitable qui est le phénomène d'érosion du capital. Contrairement aux apparences, et bien qu'ils signent effectivement des chèques, les propriétaires lucratifs reportent toujours les factures plus ou moins directement sur les loyers. Et aucun ne perd de l'argent alloué, car la loi fondamentale de la propriété lucrative, c'est d'être rentable. Sinon, c'est la banqueroute. Par exemple, on ne demandera jamais au locataire son avis pour ravaler une façade, mais parce que les loyers dépassent toujours les frais d'entretien du capital, c'est bien lui qui payera ce ravalement concrètement, au grand bénéfice du propriétaire dont le capital se verra gratuitement maintenu à un haut niveau de valeur. Lorsqu'il règle une facture pour entretenir son capital, en réalité, le propriétaire lucratif ne dépense pas son argent, car il reporte ses frais sur les loyers, en prélevant du surtravail au locataire. C'est la même histoire que les charges patronales dans les entreprises lucratives, payées par les patrons avec l'argent des salaires. Lorsqu'il réalise des travaux lui-même, le maintien escompté de loyers élevés, remboursera le propriétaire, bien au-delà de ce que ce travail lui aura coûté à lui en temps, en outils et en matériaux. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que c'est le locataire qui paye. Une fois la façade ravalée, admettons que le locataire quitte le logement, s'en aille, il n'emportera pas avec lui le surtravail, le travail gratuit qu'on lui aura prélevé sous forme de rente, pour payer ce ravalement. Et si on pousse ce raisonnement, un locataire qui resterait dans un logement pendant toute la durée de remboursement du prêt, du prêt du propriétaire lucratif, va payer la totalité du logement, donc la totalité du capital. Et autrement dit, le logement loué ne coûte absolument rien à son propriétaire lucratif, qui va se retrouver avec un capital offert, convertible, exploitable, à vie, et transmissible à qui bon lui semble, mais probablement pas à son locataire. La location de logement n'a absolument rien d'original dans le monde lucratif, comme toutes les locations, elle est simplement un moyen de transférer de la richesse. C'est son seul but en fait. Notre locataire aura payé rubis sur l'ongle tous ses loyers pendant la durée du prêt, et donc remboursé les dettes de son propriétaire. Et puis il quittera le logement, sans aucun capital, sans aucun titre de propriété, ni propriété d'usage, ni propriété lucrative. Et sans surprise, le locataire n'arrive pas à la fois à payer les empreintes ses propriétaires et à emprunter lui-même, puisqu'il est trop appauvri par les rentes pour devenir propriétaire. Il reste déterminé par son statut. C'est un usager sans pouvoir. Il possède de bonnes raisons de s'offusquer de sa condition. C'est lui qui paye le coût du capital, et il n'en profite pas. Dans une véritable propriété d'usage, les habitants, qui sont les usagers, seraient tous propriétaires. Ainsi, ils formeraient une communauté d'intérêts absolument unique. Et avec ce principe, la hiérarchie qui régissait le lien entre propriétaire et locataire exploserait. Ainsi, le locataire informé sur sa condition, qui pouvait faire les efforts minimums au fonctionnement, se transformerait en un propriétaire qui vit au quotidien les problèmes et les difficultés de sa propriété. Il deviendrait un acteur ayant tout intérêt à participer au processus de décision et à prendre soin de son capital. Retrouvez tous les articles lus sur lapropriétésdusages.com